Ça bosse ? Ouais, je suis en train de te remettre au propre, pour éviter d'oublier. Viens, viens faire une pause. On va où ? On va se détendre un peu. Voici l'une des maisons des jeux d'Asmodé. Entre du plaisir absolu. Et ce n'est pas n'importe lequel, c'est celui de maîtresse Astarte, le meilleur de tous. Tu connais ? Évidemment. Je venais souvent ici quand j'ai tes comptes. Regarde. Tant de souvenirs. T'as carrément ta photo avec les meilleurs clients ? La chance. Moi ça fait 366 ans que je viens, et je suis à peine admis dans le cercle des VIP. Que voulez-vous ? Je suis une petite célébrité ici. Mais étonnamment, je n'ai jamais rencontré les autres sur ces photos. C'est lui, Valak ? Il n'a pas l'apparence d'une nonne, normalement ? Il ne faut pas croire à règlement tout ce que tu veux au ciné, tu sais. D'ailleurs, la Miss Warren, elle n'a jamais rencontré Valak. Il y avait bien un démon qui prenait la forme d'un vortex pour la faire flipper, mais c'est tout. Et du coup, c'est ça son apparence ? Celle d'un gamin ? D'un gamin avec des ailes chevauchant un gros dragon à deux têtes. Mais comment un gamin peut faire partie des meilleurs clients ? Comment il fait avec sa petite oeuvre ? Et faut pas se fier à son apparence. C'est le président des démons des péchés de l'orgueil, de l'envie et surtout de la luxure. Il aime pervertir les hommes jusqu'au vice, provoquant tromperie et inceste. Monsieur Knox, ravi de vous revoir dans notre établissement. Maîtresse Astarté, toujours un plaisir. Maître Balam ? Maîtresse Astarté. Monsieur Knox, comme d'habitude ? Non, je vais prendre la formule intégrale pour fêter mon retour. Je ne sais pas quand je vais revenir, donc autant en profiter. Avec grand plaisir. Suivez-moi, je vais m'occuper de vous personnellement. Je sens quoi bien s'amuser. La formule intégrale, t'es sûr ? C'est quand même quelque chose. N'ayez pas peur. Comment voulez-vous apparaître sur l'une de ces photos si vous ne donnez pas tout de vous-même ? Oui, mais là, quand même. Tiens, en attendant, tu peux me parler des autres démons VIP ? Genre Citrice, c'est un duc, un prince et à la tête de 60 légions, c'est ça ? Tout à fait. Il a l'apparence d'un léopard avec des ailes de griffon, ou d'un homme à tête de léopard, ou d'un très bel homme. Ça dépend des jours. Lui aussi, c'est pour voir son lien à la luxure ? Ah, et pas qu'un peu. C'est un genre de démon de l'amour. Il fait s'aimer tout le monde. Les hommes avec les femmes, les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. Et après, il te déshabille tout ce petit monde, et les pousse aux plus belles orgies. Les soirées doivent être bien sympas. Oh, qu'est-ce qu'on s'éclate ! Messieurs, c'est à vous. Ah, chouette ! Allons-y. Alors ? Ah, pas les yeux. Ah, ça m'avait tellement manqué. Ah, c'est sûr qu'en prison, tu pouvais pas faire ça, hein. Alors, ça, c'est tout qu'un bourreau, c'est bien un temps, mais à la longue. Ah, t'inquiète pas. Après la révolution, tu pourras rattraper tout le temps perdu. Tiens, j'y pense. Tu m'as pas parlé de zépar ? Oh, y'a pas grand-chose à dire. Tu te doutes. Un démon qui pousse au sexe, à la luxure et à la pédérastie. Et il s'éclate à séduire un peu tout le monde pour s'amuser avec. C'est pas lui qu'on en veut quand on veut faire tomber quelqu'un amoureux ? C'est ça. Mais bon, il rend les deux stériles. Ouf, plus besoin de capote, après. Attention, si tu fais ça, le monde des MST te tend les bras. Ouais, c'est pas fou. Ah, ah oui, j'oubliais. Zépar, c'est le familier de Lilith. Ah ouais ? Ouais. Oh, le pauvre. Pourquoi le pauvre ? Bah, dis-toi que Lilith, je me la suis faite et... C'est pas de la rigolade, hein ? Attends, t'as couché avec Lilith ? Ouais. C'était bien mon temps. Au début, je croyais que c'était un rêve, mais en fait, pas du tout. Elle m'a utilisé comme un objet sexuel. Bon, généralement, ça me dérange pas, mais alors là... Elle m'a laissé sur le carreau, elle m'a vidé dans tous les sens. Ouais, quand même. Franchement, si tu la croises un jour, fuis. Elle a tellement d'expérience derrière elle qu'elle est jamais satisfaite. C'est vrai, mais j'ai entendu dire que certains hommes étaient morts après être passés dans son lit. Ça m'étonne pas, faut s'accrocher. Messieurs, prêts pour un deuxième round ? Toujours ! Sous-titrage ST' 501